... pour ne pas payer leur matériel garanti. En voici la preuve. Écoutez bien, c'est ici Brian Melançon de... Oui? J'ai reçu une lettre ici des avocats châtrins. Oui? Justement au sujet d'une pression que vous avez faite auprès de la compagnie. Oui? C'est à quel sujet exactement? Je n'ai pas beaucoup de détails. Moi, j'avais un auto et mon mari m'a toujours acheté. Je vais vous commencer dès que le début. Ah oui? Je vais me prendre des notes, si vous permettez. J'ai toujours eu des pneus neufs, des rassillages. Est-ce que c'était des pneus d'hiver, madame? Oui. Est-ce que vous avez mis des crampons dessus? Non. C'était des pneus neufs que j'avais achetés. Ah, vous n'avez pas mis de crampons. Vous n'avez pas remarqué que c'est des pneus d'hiver, ça, que vous avez achetés. Oui. Il faut absolument mettre les crampons là-dessus, vous comprenez? Parce que les pressions qui ont été faites avec le caoutchouc, c'est fait pour ça, madame. C'est pour mettre des crampons, si vous n'avez pas mis de crampons. C'est sûr qu'après un bout de temps, quand le pneu commence à chauffer, c'est ça qui va se produire. Écoute, j'ai acheté des pneus. Oui, mais il fallait mettre des crampons. Mais pourquoi le garage ne me l'a pas dit? Bien oui, mais le garage, des fois, ils sont occupés, madame, ils n'ont pas le temps. Il me semble qu'il doit y avoir des gens assez intelligents pour savoir que quand il y a des pneus à trous, c'est pour mettre des crampons, non? Non, il n'y en a pas de trous dans les pneus. C'est peut-être la façon dont vous conduisez. Les chaînes de trottoirs, les femmes ont mauvaise habitude de frapper des chaînes de trottoirs. Je ne veux pas dire que vous conduisez mal, mais... C'est pas de même qui se conduisent. Mais oui, comment ça se fait que les seules plaintes qu'on a, c'est toujours des femmes. C'est toujours l'affaire de même ici. On a des plaintes au bureau, ça arrive continuellement, c'est rien que des femmes, pour ne pas dire... En tout cas, moi, je vais vous dire une affaire, il n'y aura pas une scène qui va sortir de suite. Pas une scène! C'est quoi votre nom, monsieur? Dites bien mieux de rester avec vos chadrons, madame. Vous pensez ça, monsieur? Oui, madame. En tout cas, monsieur... Et quand vous vous promenez sur des clous ou des fonds de bouteilles, que ce que vous voulez, je vous dise, moi, c'est pas de ma maudite faute, moi. Je ne peux pas me promener pour tes clous, tes bouteilles, tes crampons, pis... C'est pas qu'une compagnie comme ça, il engage un avocat comme vous, monsieur, que vous n'avez même pas parlé, faire affaire, je regrette, je n'ai plus rien à dire. Ben oui, ben oui, ben oui, c'est moi qui vais former la ligne, madame. Allô? La ligne, tu es raccrochée, là. Oui, monsieur, je l'ai raccrochée, je ne veux rien savoir, vous allez... Écoutez bien, j'ai un rapport ici, madame, là, je peux-tu vous parler une seconde? Vous avez... Non, monsieur, vous faites affaire avec mon avocat, j'ai pas un mot à vous dire, vous t'avez pas parlé. Madame? I don't know how a bloody company like... Ah, là, parle en français, parle en français, là. Je ne comprends pas l'anglais, moi. Alors, je vais me débrouiller en français, je fais des erreurs, mais vous allez me comprendre, monsieur. Bon, ben, j'ai un rapport, ça te coûtait bien sur l'usure d'un de vos pneus. Oui? Ben, est-ce que vous vous promenez avec le pied sur le frein, madame? Toujours, monsieur, puis le pied sur le gage au bout. Ben, ça, ça, c'est intelligent. Ça fait deux ans. Ben, tiens, madame, je vais vous dire une affaire, là, votre maudit rapport, hein. Je vais le maudire dans les vidanges, puis faire affaire avec des gens comme vous, on aime autant, puis avoir à faire affaire, OK? Ben, c'est tout ce que j'ai à vous dire, madame, puis bonjour. Allô? Bon, Brian, Mélenchon. Oui, monsieur. J'essaie de vous rejoindre, madame, puis le lien que tu as occupé, là. Ah, ça va. Est-ce que vous avez une carte de crédit, pas vous? Non, monsieur, je n'en aurai jamais. Vous n'en aurai jamais, hein? Non, je n'en ai, je les ai mis de côté, je les ai jetées, parce que je trouve que ta compagnie, elle ne vaut pas, là. On peut vous faire parvenir une autre carte, madame? Oh, non, monsieur, je n'en veux pas, tant que m'érenne. Oui, la carte des insolences d'un téléphone? Oh, mon Dieu, c'est toi. C'est qui qui parle? C'est Tex le corps. Oh, blémeux. Tu m'as pogné, là, oui. Ben, c'est un gars, mon mari qui t'a fait faire ça. Oui. Oh, blémeux. Puis en trois cas pour les pneus, les petits trous, allez-vous mettre des crampons? Oui, monsieur. Oh, non.